Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TB News, une émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. En Israël, le confinement se prolonge à cause du taux de contamination. En France, les mesures déjà prises seront peut-être renforcées. Mais lorsque l'on parle de crise de corona, il n'y a pas que l'aspect sanitaire. C'est une crise qui peut malheureusement être encore plus compliquée et menaçante pour la stabilité familiale à cause du confinement. Le quotidien a changé et l'équilibre du noyau familial est difficile à conserver car l'espace vital de chacun n'est pas toujours idéal. Nous avons la chance de recevoir cette semaine le rave Gabriel Dayan ainsi que le rave Rafaël Sadin. Alors Rafa Sadin, on se retrouve avec justement des mamans par exemple qui doivent gérer l'école en ligne avec leurs enfants et puis la maison et puis le travail et ça fait beaucoup de responsabilités et justement elles ne savent plus forcément quelles sont les priorités, quoi mettre avant, quoi faire passer en premier. Alors quel conseil donnez-vous Rafa ? Conseil, je ne sais pas, mais on peut dire des fondamentaux de la Torah. Tout d'abord, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Être dans une logique de performance absolue, comme vous dites, essayer de tout pouvoir réaliser. Être parfait avec les enfants, parfait pour l'éducation, parfait pour tenir la maison, parfait pour le travail, parfait pour le mari. Ce n'est pas possible, ça fait une tension qui est mauvaise. Il faut, au contraire, c'est que Yaakov c'est l'anagramme de Yud Kov. Yud c'est un futur, Kov c'est la mort, la malédiction. Le juif il est toujours capable de transformer une situation qui est vécue comme une malédiction par la majorité des gens comme une bénédiction. La première chose c'est de relativiser le problème et d'enlever un maximum, tant faire se peut, d'enlever toute forme de tension au nom d'un résultat. C'est-à-dire que dès qu'on est dans l'énervement, dans l'agacement, dans des vibrations négatives par rapport à des attentes que l'autre des enfants, déjà ils ont du mal à l'école de suivre une discipline, alors à la maison de suivre une discipline. Si on attend d'eux qu'ils soient exemplaires dans leur façon d'agir à la maison, c'est ridicule, ce n'est pas comme ça. Donc c'est peut-être une occasion de renforcer un lien éducatif dans la Torah, dans l'étude, de participer, qui est une bonne chose. Mais sur le point de vue pratique, voilà une maman elle a le zoom avec l'école de ses enfants, elle a le travail et la maison. Qu'est-ce que pratiquement, du point de vue pratique, excusez-moi, qu'est-ce que vous conseillez de faire en premier ? Il n'y a pas de conseil généraux là-dessus, ça dépend la femme, ça dépend les enfants, ça dépend plein de choses. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut que ça se passe dans la bonne humeur. C'est la seule chose que je veux dire, ça doit se passer dans la bonne humeur, on ne délaisse pas la maison, bien entendu, on est un peu avec les enfants, on zoom, on les aide et quand les enfants vont sentir que ce n'est pas si grave, le plus grand dommage qu'il puisse y avoir d'un point de vue psychologique pour les enfants, c'est quand les parents intègrent ça tellement difficilement, tellement dans le stress, que ça peut les marquer de façon très 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 dommageable. Il est important de transformer ça en une petite fête, allez on est ensemble, on va essayer de faire ce qu'on peut, aide-moi pour la maison, je vais t'aider pour le zoom, pour tes cours et avec le mari, il essaie de travailler, respecter quand même des espaces de convivialité ou de solitude dont les personnes ont besoin pour travailler ou bien pour méditer ou pour étudier même. Donc voilà, la seule chose qu'il faut bien c'est dédramatiser la situation, elle ne va pas durer des années, peut-être, on espère que non, c'est une question de semaine, deux mois maximum, ça ne sera pas un très grand drame si les enfants n'ont pas appris exactement toute l'art. Parce que beaucoup de parents par exemple se retrouvent dans des situations où l'enfant il prie tous les matins à l'école et parce que maintenant ils sont à la maison donc l'enfant se lève tard ou il ne prie pas et les parents n'ont pas forcément le temps de mettre la pression là-dessus, vous dites ? Moi je suis contre mettre la pression, bien sûr il faut leur parler, il faut mettre une petite pression sympathique pour qu'ils prient à l'heure, qu'ils se lèvent à l'heure, etc. C'est l'éducation chacun selon sa famille et sa relation aux enfants. Mais ce qui est très important c'est de ne pas transmettre une panique, un stress du fait que les choses se délitent, les choses se délitent pas simplement pour vous, pour nous tous. Et donc pour nous tous ça se délit, et ben voilà, on va essayer de faire avec et l'important c'est que ça reste gravé dans la conscience et dans l'inconscient comme un moment où au contraire on a retrouvé nos parents, on a retrouvé nos enfants, on a fait ce qu'on peut, bien sûr il ne s'agit pas de tout lâcher, mais on a fait ce qu'on peut et dans la bonne humeur on essaye de faire, de recadrer un peu, de donner un cadre aux enfants, à nous-mêmes, et tout va bien se passer. Merci Rav. Alors justement Rav, d'ailleurs on se retrouve comme l'a expliqué Rav Sadi, avec une situation un petit peu compliquée parce que les parents ou n'ont pas le temps de gérer leurs enfants, ou parce qu'ils sont au travail, ou parce que voilà ils ont d'autres responsabilités, et nombreux sont les enfants qui traînent dans la rue parce qu'ils s'ennuient à la maison, qu'ils ne peuvent plus rester à la maison. Quels sont les risques Rav, et quels conseils donnez-vous aux parents justement pour éviter ce genre de situation ? Ce que je pense c'est un peu révolutionnaire, ou je ne sais pas, impensable, ingérable, pas très pratique, mais ce que je pense c'est que les parents devraient plus investir dans l'éducation plutôt que dans leur parnassa, dans leur travail. Alors c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Tu mangeras le pain à la sieur devant ton front, on doit investir, on doit travailler. Mais d'un autre côté, on fait tous les jours la tefillah, l'onigar l'aric, il faut que nos enfants, et on a une responsabilité de transmettre à nos enfants une éducation, et donc il faut savoir comment gérer. Sur le côté pratique, qu'est-ce que vous pensez ? Sur le côté pratique, il n'y a aucun doute, aucun doute, que les enfants ne doivent pas se trouver dans la rue. On doit tout faire pour ne pas que les enfants se trouvent dans la rue. C'est la pire des catastrophes aujourd'hui. On dit tous les jours, tous les soirs dans la tefillah, le satan, le mal, le mauvais, se trouvent devant, derrière, à droite et à gauche. Donc la rue, c'est la première chose de laquelle il faut éloigner les enfants, et surtout lorsqu'ils ne sont pas accompagnés. Alors moi ce que je conseille, c'est que le papa ou la maman n'aillent pas au travail. Alors s'il y a des risques de licenciement, je ne sais pas, il faut savoir comment gérer. Si vraiment c'est infaisable, alors il faut que les enfants soient entourés par des baby-sitters, des enseignants, des maîtres particuliers, qui pourront venir à la maison et les entourer, les surveiller pendant l'absence des parents. Mais en aucun cas laisser un enfant dans la rue, parce que d'un côté c'est facile, c'est une facilité, mais d'un autre côté les conséquences sont néfastes. Et d'ailleurs, l'une des raisons qui a poussé Rafraïm Kanievski à, et d'ailleurs qui a mérité les éloges, entre guillemets, de beaucoup de personnes politiques en Israël, c'est ce risque que les enfants, pas seulement le risque, le fait que beaucoup d'enfants se sont trouvés dans les rues, et ils sont arrivés à des endroits vraiment, vraiment où les dégâts sont irrémédiables. Pire que le corona ? Pire que, et très bien, pire que le corona. Merci beaucoup Raph Daian. Alors justement, Raph Sadin, l'éducation des enfants est touchée, mais il y a aussi le Shalom Bayt, bien évidemment, ou par manque de revenus, ou parce que le père doit rester à la maison pour travailler, vous en avez parlé un petit peu, brièvement. Quel conseil donner à ces couples-là, justement, dont la structure familiale a dû changer, et comment adapter le mieux le Shalom Bayt ? Oui, d'abord, je rebondis sur ce que dit Raph Daian, je corrobore complètement ses propos. C'est très important de ne pas mettre les enfants dehors, surtout la nuit, parce qu'on entend toutes sortes de choses absolument abominables. Donc, absolument être intransigeant sur ça, ça oui, ça oui, il faut mettre une certaine pression pour que les enfants ne soient pas dehors. Alors, pour votre question, encore une fois, cette période nous permet de toucher à des points très importants, et ce n'est pas simplement une période sociologique, peu économique, c'est spirituelle. Ça veut dire que nous sommes dans une épreuve, et la dignité de chacun d'entre nous est en jeu. Et le problème de Shalom Bayt, c'est très souvent un problème de gagner son Olamaba, ou bien d'aller en enfer, brûlant, sans concession, sans remise. Quand on est victime de frustration, des fois objective, et qu'on le déverse sur son conjoint. Et là, Dieu ne pardonne pas forcément. Parce que Dieu te donne une femme, c'est souvent comme ça, je ne veux pas faire du féminisme, mais c'est souvent, quoique ce n'est pas que, il y a des femmes qui sont terribles, ça va des deux côtés, mais de façon générale, c'est plutôt l'homme plus fort qui peut embêter sa femme. Quand un homme, parce qu'il est vexé, parce qu'il est bafoué, parce qu'il est humilié, d'un manque de parnassa, d'un manque d'argent, d'un manque de travail, parce qu'il est réduit dans un confiné, alors qu'il a l'habitude d'être dehors, etc., déverse ses énervements, ses frustrations, sur sa femme, qui va très souvent, qui s'accompagne très souvent d'humiliation, non seulement, il a commis un meurtre spirituel, non seulement il a détruit sa dignité, non seulement il fait des blessures presque irréparables à long terme, parce que rien ne s'oublie, à sa femme et aussi à ses enfants, aux spectateurs de ces affreux spectacles, de parents qui s'entre-déchirent. Donc, il faut simplement dire à tout le monde, à nous-mêmes, il s'agit ici d'une épreuve. Et l'épreuve, c'est jamais facile, mais sachons que l'épreuve, c'est d'où bien de gagner son lamaba ? Gagner son éternité, parce qu'infiniment plus... On ramazait aussi. On ramazait aussi, bien entendu, oui, tout à fait le monde ici, mais je ne veux pas en termes spirituel, je veux dire que les gens pensent qu'on gagne son monde futur en faisant des synagogues, en faisant des grandes synagogues. Bien sûr, j'ai un collègue, j'ai besoin de grandes synagogues. Il est certain, mais je le dis sans hésiter. On gagne son lamaba quand ta femme est fatiguée et que tu lui fais la vaisselle à sa place. On gagne son lamaba quand tu as envie, à un moment donné, de dire à ta femme, fiche-moi la paix avec des bêtises, et tu te dis comme tu es belle, mon amour. On gagne son lamaba quand une femme est excédée par son mari et qu'elle lui dit, mon amour, tu sais que j'admire comment tu t'es conduit aujourd'hui. C'est comme ça qu'on gagne son lamaba. Parce que gagner son lamaba, disait Rav Miller, c'est d'être capable de dépasser ses midotes. Un animal, il est réactif. Le monde animal est réactif. Vous donnez un coup à un chien, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Eh bien, on peut vivre une vie au niveau de l'animalité. Tout va bien, on sourit. On te fait du bien, tu te dis merci, on te fera... Être réactif, l'essence du moussard, c'est d'être capable de dépasser le réactif parce que tu t'accroches à un niveau de relation à Dieu qui est au-delà de ton métabolisme animal qui constitue ton corps. Et si quelqu'un ne fait pas ça, il sombre automatiquement dans des endroits où il est complètement éteint, détruit, où sa dignité a disparu. Et donc, il perd son olamaba complètement. Et son olamazé aussi, complètement. Je vous remercie. On passe au deuxième sujet. La notion de responsabilité collective sera la clé de la réussite contre le Corona. Car en se vaccinant ou en portant le masque, on ne fait pas que de se protéger personnellement. C'est aussi un acte de bonté. Mais notre premier devoir est tout d'abord de ne pas prendre de risques en évitant au maximum de nous trouver dans une situation dangereuse. Alors, Rav Dayan, justement, on se retrouve souvent dans une situation un petit peu compliquée. Par exemple, des proches qui ont envie de participer à un mariage. Mais ils ne savent pas si les règles sanitaires seront respectées. Ou encore, quelqu'un qui a un riouf, qui a une obligation de résister kadiche, mais que le mignan dans lequel il se trouve, les gens ne respectent pas les conditions sanitaires. Est-ce que malgré tout, il faut le faire y rester ou non partir ? Et puis, on a fait notre devoir et que je beaucoup le sais. Selon l'Allah, il suffit de 10 personnes pour célébrer un mariage. Donc, en général, ce sera les parents de chaque côté, le Khatana, le Rav, et éventuellement deux témoins, et éventuellement quelques frères et sœurs, oncles et tantes, dans la mesure du possible. Maintenant, les invités, bien entendu, ils ne doivent pas se vexer et ils ne doivent pas venir sans permission. ils doivent respecter donc les mesures de prudence et ils n'auront pas le droit de venir contre le gré de leur famille. Et malheureusement, malheureusement, à maintes reprises, il y a eu des smachot, des joies, des mariages, des bar mitzvot, où les gens ont voulu faire une mitzvah, mais il s'est avéré que, finalement, il y a eu des conséquences très très graves et des gens qui sont très gravement malades jusqu'à aujourd'hui, suite à ces fêtes organisées d'une manière... J'ai une question qui me revient à l'esprit. Beaucoup de gens repoussent les mariages dû au corona, beaucoup de jeunes qui avaient prévu de se marier et comme voyant que la situation ne s'améliore pas, repoussent les mariages. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Écoutez, on ne repousse pas un mariage. Alors, il n'y a pas de réponse passe-partout. D'une manière générale, on ne repousse pas un mariage. On reçoit, chez Torabox, énormément de questions à ce sujet, des gens qui veulent repousser de six mois, de un an, de trois mois, de quatre mois, tout simplement pour faire en sorte que le grand-père qui arrive du Texas ou la grand-mère qui vient d'Australie puisse... Ça n'est pas du tout justifié. Selon l'Allah, c'est strictement interdit. Zrizine, Makdimine, la mitzvot, plus on peut se marier tôt, mieux c'est et c'est ce qu'il faut faire. Alors bon, encore une fois, il n'y a pas de réponse passe-partout. Puisqu'il y a parfois des exceptions, il faut un peu repousser, mais d'une manière générale, on ne repousse pas. Alors pour le Kaddish, Rav ? Alors ça, c'est en ce qui concerne les fêtes. Pour le Kaddish, alors là aussi, chez Torabox, on est confronté quotidiennement à cette question. Des dizaines, voire des centaines de personnes ont la Zghara de leurs proches ou bien même sont en période de deuil dans les sept jours, les trente jours. On sait très bien que le Kaddish est très très important et surtout durant les douze mois. alors si dans le pays où on se trouve, on a le droit de se rassembler à dix personnes, alors on le fait. Et si vraiment on n'a pas le choix, alors il faut savoir que ce n'est pas grave. Il est vrai que le Kaddish est très important, mais ce que les gens ignorent malheureusement, c'est que le Kaddish, dans la hiérarchie, dans les choses qui font du bien à l'âme du proche disparu, des parents disparus, dans l'ordre des choses, il faut savoir que le Kaddish fait partie des dernières choses dans la liste. Beaucoup de gens l'ignorent et il faut savoir que, en tête de liste, il y a l'étude de la Torah. La pratique des mitzvot. Quelques mots de Torah étudiés pour le bien de l'âme, du papa, de la maman ou l'un des autres proches, vaut mille fois plus que la récitation d'un Kaddish récité en présence de mille personnes. Alors lorsqu'il n'est pas possible de se joindre à un minyan pour réciter le Kaddish, alors il faut savoir qu'il y a des organismes et Torah Box l'a organisé, on peut appeler Torah Box et transmettre le nom du proche en question et là il y a des rabbinimes qui récitent le Kaddish pour le bien de l'âme, du papa ou de la maman ou du proche en question. C'est rapporté dans l'Eposchim que c'est une chose qui a été faite déjà depuis des siècles, quelque chose qui est déjà connu. Mais en parallèle, le proche qui est en deuil doit savoir qu'il a des choses qui ont une plus grande importance que le Kaddish, c'est de se renforcer essentiellement dans l'étude de la Torah. Ça veut dire quoi, l'étude de la Torah ? On prend un livre qui traite des lois du Shabbat, des lois des Brakhot, des lois de la Tzniyut, des lois du Birkat Amazon, de la Neti Latadayim. On étudie tous les jours 10 minutes, un quart d'heure. Alors, c'est rapporté dans les livres que l'enfant n'a pas besoin de dire « Leiloui Nishmat » avant de faire une quelconque mitzvah. C'est automatique puisqu'il est le fils du proche disparu. Donc, c'est comptabilisé pour le défunt automatiquement. Pour les autres personnes, c'est bien de le dire. Pour l'enfant, c'est bien aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, Rav, il y a aussi le cas de, par exemple, la lecture de la Torah le jour du Shabbat. Des gens arrivent, ou le lundi et le jeudi, des gens arrivent dans une synagogue et les gens ne respectent pas les règles sanitaires. Il y a trop de monde dans la synagogue. Beaucoup sont frustrés. Ils se disent « Ah, je n'ai pas lu, je n'ai pas écouté la créata Torah. » Quelle est la réaction à avoir ? Alors, d'abord, il faut savoir qu'une synagogue où on ne respecte pas les instructions en vigueur du pays où on réside, on n'a pas le droit d'y aller. C'est une avera, c'est une faute, c'est un péché. On risque sa vie et on risque de porter atteinte à la vie des autres. C'est complètement interdit. Donc, c'est mitzvah, abah, abah, avera. C'est faire une mitzvah en faisant une avera. Et, comme on le sait, dans la Maserhe Tzuka, l'Ulava Gazoul, Hachem ne veut pas, ne veut pas de ces mitzvot. Il les repousse, il les repousse. Donc, on fait la tefillah chez soi et elle sera bien mieux écoutée que réciter la synagogue dans des conditions qui ne sont pas des conditions. Merci beaucoup, Rav. Alors, Rav Stadin, justement, on se rend compte qu'avec le Corona, que c'est vraiment des dangers de vie ou de mort. Est-ce que vous pouvez justement vous rappeler l'importance que porte la Torah sur la vie de tout un chacun ? On voit très bien que le Rav Dahan l'illustre parfaitement, puisqu'on a un grand Rav qui adore la tefillah, qui adore prier, et qui vous dit, n'allez pas prier si vous mettez en vie, en danger de la vie des autres. Ça veut dire qu'on est ici dans quelque chose de, très rapidement, de trois bichorimes, trois axes. Un, c'est que la Torah a toujours combattu le fanatisme qui est, en vérité, une qualité de l'idolâtre. La Torah, elle te dit, Serhel, être intelligent, bien sûr que le Juif s'annule devant Dieu. Mais il s'annule devant Dieu de façon intelligente. Ça veut dire quoi de façon intelligente ? Ça veut dire qu'il ne fait pas du fétichisme spirituel. Il ne commence pas à tuer des gens, comme dans certains endroits où il ne commence pas à sacrifier ses enfants comme ça se faisait dans la Bible avec certains idolâtres, etc. Il s'agit de respecter la vie parce que le respect de la vie montre une intelligence dans la spiritualité qui est le cachet même de la pensée de la révélation, de la pensée de la vérité qui est la Torah. Ça, c'est un. Mais deux, l'agmarin nous dit, Fais un rilou le shabbat une fois pour pouvoir faire plusieurs shabbats. C'est-à-dire pourquoi on a le droit de transgresser le shabbat pour sauver la vie de quelqu'un parce qu'il va faire plusieurs shabbats après. Ça veut dire que le Juif est un trésor de mitzvot. Et il n'est pas juste au service des mitzvot. Il est le lieu où l'absolu, où la révélation, où la vérité, où la volonté de Dieu s'incarne. Donc, il faut le chérir encore plus que les mitzvot puisque, c'est ce que dit d'ailleurs Rachid. Rachid dit, il explique de façon un texte magnifique de Rachid qui dit quel est le sous-bassement idéologique, intellectuel, spirituel du piquar, en effet, c'est que Dieu aime les âmes d'Israël plus que ses mitzvot. Donc, il dit, comme ça, Rachid dit en Saint-Ladrime d'Ainbet ou Aindalet, je ne me souviens plus. Aindalet, je crois. Il dit là-bas, Dieu aime plus les âmes d'Israël que ses mitzvot. Donc, Dieu dit, détruis mes mitzvot et sauve ta vie. Sauf pour certaines mitzvot, il y en a sept, trois très connues, il y en a encore quatre autres, mais il vaut mieux mourir que de transgresser. Parce que là, on est dans un point où la trahison envers Dieu, comme l'idolâtrie, l'adultère, le meurtre, la trahison, elle enlève la considération même de vivre. Ça ne vaut pas le coup de vivre, comme ça. En trahissant Dieu, en prenant un autre Dieu, il vaut mieux mourir, etc. Mais ça, c'est très extrême. Donc, mais de façon générale, le respect de la vie de l'autre, c'est un, l'intelligence dans la spiritualité, deux, la conscience que chaque juif est l'occasion infinie de mitzvot, donc il ne faut pas le mettre en danger, trois, la responsabilité par rapport aux autres. Quel est le statut d'une personne qui, justement, montre du mépris sur les règles sanitaires ? Je ne veux pas dire des mots trop, trop forts. Certains les traiteront d'assassins, d'autres diront d'irresponsables. Je dirais que ce sont des gens qui sont à côté de la Torah. Ils n'ont pas compris la Torah. Raph Dayan, on se retrouve aussi face à une situation où beaucoup de gens souffrent de la solitude, tels que les grands-parents, par exemple. Quels conseils avez-nous à nous donner ? Qu'est-ce que la Torah attend des enfants dans ce type de situation, par exemple ? Bien entendu, lorsqu'il s'agit de grands-parents, ou de personnes âgées, alors d'abord il y a une mitzvah, ou bien Kibbouda Vahem, ou bien de Véadarta Penezaken, d'honorer les personnes âgées qui ont atteint un certain âge. Donc il faut savoir que c'est une mitzvah de se soucier de leur sort et de leur quotidien. Donc il faut savoir que c'est une mitzvah. Bien entendu, parallèlement à cette mitzvah, il y a des instructions à ne pas transgresser. Alors, comme on vient de le dire, il ne faut prendre aucun risque. Il faut prendre aucun risque. Et s'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, et si on ne peut pas venir chez eux. Alors, j'ai pensé à ce que dit Rav Moshe Feinstein, à Mavdil, sans aucune commune comparaison, mais à propos du Nihou Mavelim. Il dit que celui qui ne peut pas se déplacer pour consoler un endeuillé, alors qu'il le fasse par téléphone. Et, dans des cas extrêmes, on est yotse yedekhova, on est acquitté de la mitzvah de Nihou Mavelim, de consoler les endeuillés, par le biais du téléphone. Alors, il faut savoir, et d'ailleurs, même le Kibouda Vem, celui qui habite dans un autre pays, c'est rapporté dans les Boschim, qu'on est Mekayem, qu'on accomplit la mitzvah du respect des parents en les appelant au téléphone une fois par jour, plusieurs fois par semaine, et la veille de Shabbat. On accomplit la mitzvah de la Torah de respecter les parents, ou bien de respecter les personnes âgées. Est-ce que ce devoir-là, il est même chez les petits-enfants, par exemple ? Si il y a une mitzvah du respect du grand-père et de la grand-mère, il y a une mitzvah, elle n'est pas aussi importante, mais bon, pour nous, il n'y a pas de différence, c'est aussi une mitzvah. Si les parents n'ont pas suffisamment de temps, et ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, investir du temps, alors oui, leur mitzvah repose sur les petits-enfants. Ben, on crachait. Merci beaucoup, merci de vos interventions. On espère avoir pu vous éclairer un petit peu. Qu'achem vous bénisse. On aimerait aussi, si cela est possible, avoir vos retours sur cette émission, si cela vous a intéressé, si cela vous a apporté. Et baiserat HM, pour qu'on puisse continuer dans les meilleures conditions. Donc, qu'achem vous bénisse que des bonnes choses. Une question de Halakha ? Besoin d'un conseil personnel ? Avec le service Questions au Rav, les Rabanims de Thorabox sont à votre disposition, 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Questions au Rav. Ces 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Thorabox, et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.